Bienvenue sur le nouvel Océanis 55.1 L'Océanis qui fait le lien parfait entre la gamme Océanis et la gamme Océanis Yacht Un 55 pieds tourné vers le propriétaire, tourné vers le luxe, tourné vers l'accessibilité, la facilité, l'univers Beneteau L'Océanis 55.1 nous accueille avec son immense cockpit, un des plus grands cockpits du marché Une immense plateforme qui fait la largeur complète du cockpit, un accès à la mer facilité Les enfants peuvent même partir de l'intérieur, courir et plonger dans l'eau Très sécurisant au mouillage mais aussi très sécurisant en navigation Puisque toute cette plateforme se monte pour fermer complètement le cockpit et essayer d'avoir un grand banc d'accueil En un tour de main, le cockpit est complètement fermé C'est disponible en standard avec une commande du poste de bar mais aussi une télécommande Ce qui fait que lorsqu'on est au mouillage et qu'on est allé au restaurant, on peut fermer son bateau, revenir et réouvrir son bateau avec la télécommande La gestion d'annexes est aussi facilitée grâce à des beaux soirs rétractables Beaux soirs rétractables qui permet d'avoir une grande annexe de plus de 2m40 Mais qui permet aussi d'avoir un bateau joli alors qu'on n'a pas l'annexe Puisque ce sont donc des beaux soirs rétractables Qui lorsqu'on utilise l'annexe, on les déplie, on met son annexe et on peut naviguer en parfaite sécurité Et lorsque l'annexe est à l'eau, on les replie comme ça, ça ne gêne plus du tout le bateau, ça ne gêne plus la baignade et son bateau est toujours beau En position baignade, le tableau arrière laisse découvrir la douchette de cockpit eau froide, eau chaude Qui permet de se rincer après un bain salé Le fond de cockpit accueille au niveau des postes de bar tout ce qui est rangement et accès technique Donc sous chaque poste de bar, on a des grands rangements Un accès technique au bar, au secteur, au dross puisqu'on est en bis à francs A côté, on a le coffre pour les boîtes à gaz, boîtes à gaz double Le coffre pour le radeau de survie Et sous mes pieds, un accès direct au secteur et au réglage des drosses Donc un accès très facilité, des coffres de rangement pour les pare-battages et les haussières Directement en fond de cockpit A bâbord, le bateau peut être équipé d'une passerelle télescopique rétractable qui rentre sous le pont Le Sanis 55.1 est spécialement conçu pour les propriétaires à équipage réduit Tout est accessible depuis le poste de bar pour une seule personne Aussi bien pour les manœuvres sous voile que pour les manœuvres au port Sous voile, le bateau est très simple, en standard, puisqu'on a le mât enrouleur et le foc autovireur Si on veut rajouter un code 0, un SPI ou un grand génois, on a les winch de génois Qui sont directement accessibles ici, très sécurisants à l'intérieur du cockpit Sans gêner les convives qui sont autour de la table Une grande console de bar empruntée à l'Océan Ishiot 62 Très sécurisant, qui accueille un écran 12 pouces, des mains courantes partout Qui est très costaud, très solide Un accès à winch de manœuvre favorisé par cette unique console Où en fait on gère tout depuis ces winch électriques à bâbord et à tribord Toutes les commandes moteur et propulseur, accessibles debout ou assis Qui permet de manœuvrer son bateau en toute sécurité Et avec une grande visibilité vers l'avant et vers l'arrière L'accès à l'avant du bateau se fait par de larges passes-avents Très sécurisés, avec une hauteur de filière beaucoup plus haute que les autres bateaux Le bateau a une grande delphinière en inox à l'avant du bateau Qui permet d'accueillir bien entendu l'encre Mais aussi le point d'amur du code zéro ou du spie asymétrique Un foc autovireur en standard ou un génois à 105% Équipé d'un enrouleur manuel ou électrique Bien entendu un guindot électrique Et la possibilité d'ajouter une trinquette autovireuse lorsqu'on a un génois à 105% Tout ça pour correspondre à chaque type de programme de propriétaire La pointe avant accueille également soit une grande soute à voile Ou un workshop où on peut faire un atelier Parce qu'on a vraiment un beau volume à l'intérieur pour mettre ses pare-battages Pour mettre vraiment tout ce qu'on veut Plus accès technique directement à la baille à mouillage Et on peut aussi également avoir en option une cabine skipper double Donc avec lit superposé Intégrant bien entendu cabinet de toilette, douche, évier et rangement Pour une facilité de manœuvre, le CENIS 55.1 est doté en standard d'un main rouleur et d'un foc autovireur Si on ajoute à cela un code 0, on a une configuration parfaite pour un bateau facile et très véloce Après nos clients ont souvent un programme différent Ils veulent par exemple un mât classique avec une grand voile full button Un génois à recouvrement Une baume en rouleur En fait on étudie toutes ces possibilités pour correspondre à chaque programme de navigation du client Le bateau a beaucoup de vitrages pour beaucoup de lumière à l'intérieur du bateau Mais qui aussi fait la signature de le CENIS 55.1 Avec un vitrage qui tourne tout au long du roof Pour beaucoup de visibilité et de lumière à l'intérieur du bateau Vitrage sur le roof Très flush, très intégré Et une signature latérale Avec des grands vitrages Qui donnent aussi beaucoup de lumière et un look très sportif au bateau Beaucoup de lumière, beaucoup de visibilité Beaucoup de sécurité Grâce notamment au standard qui est au CENIS aujourd'hui L'arceau de grand voile Qui sécurise complètement le cockpit Et qui permet d'avoir une visibilité très facile Vers l'avant, vers l'arrière du bateau Tout autour du cockpit L'immense cockpit accueille une grande table Très fonctionnelle aussi bien en navigation Et bien entendu au mouillage En navigation puisqu'elle intègre des mains courantes Qui permet de se tenir n'importe où Et au mouillage, elle se déplie complètement Pour accueillir des desserts Et pour s'asseoir très nombreux autour de la table Petit plus On peut avoir, lorsque la nuit arrive La petite lumière de cockpit De chaque côté du cockpit Sous les assises On a un coffre pour les bouts Et toujours de chaque côté du cockpit Un grand coffre de rangement Sur vérin pour faciliter l'ouverture De chaque côté du cockpit On a une petite astuce Qui permet encore plus D'augmenter le confort du bateau En navigation, lorsque bateau gîte Il suffit d'installer un petit coussin Sous cette assise Et on est parfaitement calé En toute sécurité On voit tout ce qui se passe Il n'y a plus un seul bout Qui nous embête Puisque grâce à l'arceau Qui dégage toutes les manœuvres Vers l'arrière du cockpit Parfait pour faire sa petite sieste De part et d'autre de la descente Deux bains de soleil Ou plutôt même Deux postes de veille L'endroit est parfait En navigation de nuit On est protégé On a une vision à 360 Et grâce au wifi Intégré à l'électronique On peut gérer son bateau Depuis une tablette C'est l'endroit aussi parfait Pour faire sa sieste Sous la capote Puisqu'on peut ouvrir tout autour Pour avoir de l'air frais Mais être quand même protégé du soleil Le Stenis 55 a l'accès A l'intérieur le plus facile Le plus grand Le plus sécurisant Un grand panneau de descente Mais surtout Un escalier comme à la maison A 45 degrés Où on descend dans le bateau Sans même se tenir A l'intérieur du bateau Beaucoup d'espace Beaucoup de volume Beaucoup de lumière Et aussi beaucoup de possibilités Et de personnalisation On est sur un bateau Orienté propriétaire On est sur un bateau Où les propriétaires Sont de plus en plus exigeants Deux Trois cabines Quatre cabines Deux salles d'eau Trois salles d'eau Quatre salles d'eau Ça c'est standard Dans l'offre Océanis Mais aussi On a une offre Sur les couleurs de bois Sur la finition du bois Où ici on est en chaîne brossée Sur la couleur de ces végrages Sur la finition des portes Des meubles hauts Ici laquées Possible Ou également en bois On étudie aussi Grâce à Premium Service Toutes les demandes spécifiques De nos clients Pour correspondre exactement A leurs besoins Plus de rangement Un plancher d'une couleur différente Un équipé un peu particulier On étudie toutes Ces demandes spécifiques A bâbord Une grande cuisine Très pratique En navigation Ou au mouillage C'est à dire qu'on est calé A la gîte On a bien entendu Tous les équipements Nécessaires Pour faire la cuisine Tous les jours Dans toutes les conditions Un double évier Un micro-ondes La possibilité d'avoir Un lave-vaisselle Bien entendu Beaucoup de froid 130 litres De froid Frigo Comme à la maison Une glacière Avec couverture par-dessus Qui est assez pratique Lorsqu'on navigue Beaucoup Et bien entendu Un four réchaud Trois feux Beaucoup de rangement Dans les meubles hauts Mais aussi dans le retour de cuisine Où on a des tiroirs A couvert Et deux casseroliers En bas L'accès direct A la cuisine Se fait par la descente Seulement quelques mètres Le sépar du cockpit Puisque sur un bateau On mange la plupart du temps A l'extérieur Pour profiter du soleil Et de l'air frais A tribord On a le bureau Du propriétaire Aujourd'hui On utilise plus Cet espace comme bureau Pour travailler Pour partager ses photos Bien entendu Pour tout ce qui est accès Électricité Et gestion De tous les services à bord On est sur un siège pivotant Avec vue sur mer Avec un accès très facile Depuis l'extérieur Depuis le cockpit Depuis n'importe quel endroit On peut partager Sa navigation Ses photos Des moments en famille Ou en couple On a développé l'intérieur du bateau Pour se sentir Comme à la maison Avec un grand sofa Avec beaucoup de rangement Avec beaucoup de lumière Et bien entendu Une vue sur mer Omniprésente Beaucoup de lumière Qui vient par le dessus Et qui vient aussi Sur les côtés Pratiquement partout Dans le bateau On a une vue sur mer On a donc Un sofa Très confortable Un vrai canapé Comme à la maison Et de l'autre côté Un salon Qui permet de regarder la télé Et qui permet Lorsque le temps Ne s'y prête pas A l'extérieur De pouvoir manger A l'intérieur A l'avant La version cabine propriétaire Et baignée de lumière Avec des grands hiblos de coque Avec un vitrage De nez de rouf Et bien entendu Deux panneaux de pont Pour voir les étoiles Beaucoup de lumière Beaucoup d'espace Beaucoup de personnalisation possible Et une douche Et un cabinet de toilette Séparés Une grande douche Mais le cabinet de toilette Peut également Faire douche C'est à dire Qu'on peut prendre sa douche Chacun de son côté Beaucoup de rangements Des grandes penderies Aussi bien à bâbord Qu'à tribord Un lit qui se soulève Pour pouvoir mettre Ses bagages Et pour pouvoir Un accès technique Et des rangements Également sous les planchers Le bateau Ne manque vraiment pas De rangements L'avant est également Disponible en version De cabine De cabinet de toilette Pour les familles nombreuses Ou pour les compagnies de charter Beaucoup d'espace Qui permet De s'habiller correctement Devant son miroir Mais qui permet également De personnaliser Le bateau A sa convenance C'est à dire Que si on a Quelqu'un Qui cherche une grande penderie Qui veut un petit bureau Ou qui veut une commode Ou une coiffeuse Grâce à Premium Service Beneteau On sait répondre A toutes ces demandes Donc deux cabines arrières Avec à tribord L'accès jour Pour le cabinet de toilette Ce qui nous permet D'avoir une grande salle d'eau Et un accès privé Dans la cabine tribord Au cabinet de toilette Et à la douche Une grande cabine Avec encore une fois Beaucoup de lumière Alors qu'on est dans Une cabine arrière La cabine est très spacieuse On s'y sent vraiment à l'aise Beaucoup de rangements Partout Et un accès privé Directement A son cabinet de toilette Et douche Dans les cabines arrières De chaque côté On a tous les accès techniques Pour faire les maintenances Aussi bien que ce soit Au niveau du moteur Au niveau des chargeurs De tout ce qui est Électricité Générateur On a des grands accès techniques Qui sont quand même Très très pratiques Pour faire la maintenance De tous les jours Ou la maintenance annuelle Du bateau L'accès technique du moteur Et pour le nettoyage Se fait par les côtés Mais également Grâce à cette immense descente On a un accès moteur Sous la descente Très pratique Très facile Et le technicien Peut travailler En toute sécurité Et avec beaucoup d'espace L'océanis 55.1 L'océanis 55.1 C'est donc le lien parfait Entre le monde océanis Et océanis yote On reste sur un océanis Mais on a la finition d'un yacht Aussi bien dans le choix Des coloris Et des matériaux Pour le bois Pour les dessus de cuisine Des mains courantes Partout Pour pouvoir se tenir Parce que Nos clients passent Énormément de temps Sur leur bateau Sur cette taille de bateau Et la possibilité D'avoir Comme sur un océanis yote 62 Des portes Lac et blanches Pour les meubles hauts Ou Comme sur un océanis Des portes Avec un liseré Plus foncé L'océanis 55.1 Le lien parfait Entre le monde océanis Et le monde océanis yote Un bateau parfait Pour le propriétaire Un bateau qui répond A tous les programmes De navigation Un bateau personnalisable A souhait Un bateau Baigné de lumière Le nouvel océanis 55.1 Venez découvrir La nouvelle océanis 55.1 Sur tous les salons D'automne Dans le monde entier Aussi bien en France Qu'aux Etats-Unis En Turquie En Italie En Australie Venez essayer le bateau Lors des essais privés Venez adopter L'océanis 55.1